S'indigner, se révolter, oui, c'est nécessaire, pour ce qui nous semble nuire au bien-être et à la justice. Mais tout cela doit se faire dans la non-violence. Pourquoi ? Eh bien, je vais tâcher de vous l'expliquer. Mon but est d'aider avant tout ceux qui désirent sincèrement s'élever en conscience. Je ne suis pas là pour faire de la politique, pour polémiquer, pour critiquer et blesser, rabaisser quiconque. Je cherche humblement, par mes connaissances et mon expérience, avant tout à élever le niveau de conscience de ceux qui m'écoutent. Et je cherche aussi, grâce à eux, à élever mon propre niveau de conscience. Je suis donc ouvert à toute idée contraire en mienne, et ceci dans la mesure où celles-ci se sont exprimées avec bienveillance et non-violence. Comment peut-on vanter les mérites de la révolution violente, quand on connaît historiquement les conséquences de chacune des révolutions, en particulier les deux qui nous sont les plus connues ? La révolution française ? Carnage, terreur, dictature et guerre pendant presque 15 ans, pour finalement remettre en roi quelques années après. Révolution russe ? Carnage, terreur, dictature pendant plus d'un demi-siècle. Je vous incite d'ailleurs à visionner certaines de mes vidéos sur ce sujet, sur mon blog. La violence engendre la violence. Il faut que nous arrivions tous à nous mettre ça dans la tête. La haine engendre la haine. Bien sûr, quelques-uns le savent, mais de là à l'appliquer, les vraies et bonnes révolutions sont celles que l'on fait d'abord sur soi-même, en élevant sa conscience, en se remettant en question, en ayant le courage de reconnaître ses erreurs et le mal que l'on a fait aux autres et à nous-mêmes. Et ceci en ayant l'objectif principal de rechercher la vérité et la preuve de ce que l'on affirme, car tout le monde peut se tromper. Et bien sûr aussi en n'oubliant pas que nous ne pouvons être sûrs de rien, qu'il faut être prudent dans nos affirmations et que la vérité absolue sur quoi que ce soit est inaccessible. Alors, soyons humbles, ne cherchons pas à forcer les choses. Comportons-nous en être responsables. Chercher la faute chez l'autre, l'insulter, l'accuser de choses en plus qu'il n'a pas commises, est aussi inusible que les excès de conformisme et d'égoïsme de nos gouvernants. Il ne faut pas oublier que, de tout temps, nous avons eu les dirigeants que nous méritions. Je l'explique, d'ailleurs, dans ma formation à la conscience. Par notre manque de conscience et d'évolution, nous avons eu des dirigeants qui nous ont menés, bien souvent, à la guerre, à la guerre civile ou à la guerre contre d'autres pays. De plus, ce n'est pas en supprimant l'État, comme le préconisent certains, que l'on résout le problème. Je développe certains aspects de tout cela dans mon livre « Pour un monde où il fera bon vivre ». Dans les commentaires, je reçois, malheureusement, parfois, les insultes des fanatiques, des extrémistes, des radicaux. La vérité est toujours dérangeante. En tout cas, tout ce qui ne correspond pas à ce que nous croyons fermement. Et les insultes sont toujours le symptôme d'un manque de conscience. Et de niveau de conscience assez bas. C'est pourquoi nous avons tous besoin de nous former à la conscience, afin d'élever notre niveau de conscience. C'est ce que je propose dans ma formation aux 12 règles d'or. J'ai d'ailleurs placé un lien au-dessous de cette vidéo. Après une étude des mécanismes, du psychisme et du comportement humain, on arrive à découvrir certaines règles universelles que tout le monde peut reconnaître et qui peuvent être établies de telle manière que cela puisse nous guider pour construire notre vie. Parmi ces règles, incontournables, nous pouvons constater que, entre autres, sans justice, sans équité, la qualité de vie se détériore, la corruption progresse. C'est ce que je développe dans mon livre « Une mascarade de justice ». Dans de prochaines vidéos, je développerai ces sujets, afin que chacun puisse comprendre la manière dont les choses se font et se défont sur Terre. Car il n'y a pas de fumée sans feu. Je serai heureux de recevoir votre point de vue sur les questions que j'aborde dans les vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci pour votre écoute et à bientôt.